Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochains épisodes. Tout ce qu'on a vu ici, c'est qu'Ariel Cheney a fait à Yorobo. C'est le plus gros traître qu'il n'ait jamais eu de ma vie. Tu veux parler de trahison ? Au fait, il t'est comporté comme le diable. Ariel Cheney est en train de traverser un moment très, très délicat. Ariel Cheney, autrement là, il vous parle, traverse des moments très difficiles. Il a quoi ? En 2021, il y a eu une affaire qui a éclore et puis Ariel Cheney était trempé dedans. Ariel Cheney avec un soi-disant faux général. Il a fait quoi ? Il était brand ambassadeur du général Bailly. Et puis, ça a associé l'image de plusieurs personnes, c'est de là qu'il vient de ses problèmes. Pourquoi il y a eu problème ? On dit que le monsieur là, qui c'est un faux général. Eh, eh ! Le monsieur a escroqué beaucoup de personnes. Eh ! Mais là, lui, il a quoi à voir dedans ? Il dit que c'est à cause du fait qu'il a été brand ambassadeur. Eh, eh ! Ariel Cheney, à travers toi là, beaucoup vont comprendre. Ils vont comprendre quoi ? Mais tout ce qu'on a vu ici, c'est qu'Ariel Cheney a fait à Yorobo. Eh ! Pour pas parler, mais on a encore... Ariel Cheney. Dis ton nom aujourd'hui, il me donne envie de vomir. Tu es le plus gros traître que je n'ai jamais connu de ma vie. Tu as trahi ton bienfaiteur. Tu as trahi celui qui t'a révélé. Tu as trahi ton créateur. Ariel Cheney, trahi Arafat. Je t'ai trahi comme moi, Didier. Tu veux parler de trahison ? Au fait, tu t'es comporté comme le diable. Ciao ! Yorobo, dis-nous comment tout a commencé. Ariel Cheney a joué dans mon premier concert au Palais de la Culture, un vendredi 13. Oui. Donc, quand on a fini le concert, je calculais même pas ce petit là-même. Et c'est ainsi que la guerre est arrivée. J'ai trouvé Ariel Cheney à Lomé dans un bar en train de jouer. Et puis, il a reconnu sa tête. Il a dit, mais petit, tu fais quoi ici ? Il est vieux à cause de la guerre, il me gère ici dans un petit bar. Il me gère. Hein ? Il a dit, d'accord, au lieu de rester dans ton bar là, te gérer là. Moi, il rentre à Abidjan. Quand il rentre net, tu cherches à me voir. Voilà comment est-ce que... Je suis rentré à Abidjan. Et puis, Ariel Cheney maintenant est arrivé à Abidjan. Malgré qu'il était à Abidjan, il l'a mis au moins deux à trois mois. Il n'a même pas pu avoir accès à moi. Parce que tous mes gars qui partaient voir pour pouvoir avoir accès à moi, fermaient, ne me faisaient pas les commissions. Pendant qu'il a quitté Lomé pour venir à Abidjan, les périodes où il n'a pas pu avoir accès à moi là. Oui ? Il est parti chez Kedjevara. Il a travaillé chez Kedjevara. Hein ? Pourquoi il n'a pas resté à Kedjevara là-bas ? Il a vu que là-bas, il ne pouvait pas émerger. Et qu'il fallait qu'il ait affaire au numéro un. Voilà comment il a pris le petit et puis on est allé chez moi. Eric Petit, voilà le studio. Tout t'appartient. Fais ce que tu veux ici. Combien de fois vous m'avez insulté à cause des arrangements d'Ariel ? Combien de fois les gens ils tentent de me voir ? Il ne faut rien, ils sont validés. Mais c'est parce qu'il était nul ? Mais moi il a mis ma poitrine pour lui. J'étais prêt pour lui à 100%. J'ai tout fait pour ce petit. Il a tout mis à côté de toi. Yor avait besoin de toi pour le Bataclan. On sait ce qui s'est passé. Il a fait quoi ? Il a bousillé le Bataclan. Il a eu jusqu'à cinq rendez-vous. Il n'est pas parti. Tu as mis les moments de Yor en danger. Tu as saboté le conseil de Yor. Arafat a été en France. Toi tu étais au Maroc. Il faisait quoi là-bas ? Il était au Maroc d'un univers. La personne qui a fait le plus gros péchément ou la plus grosse trahison à Arafat c'est toi Ariel Cheney. En gros, Ariel s'est comporté comme Satan. Tu vois non ? Satan a voulu prendre la place de Dieu. Voilà comment Satan est devenu. Aujourd'hui Satan. C'est le plus gros traite qu'il n'ait jamais eu de ma vie. Tu quitterais le monsieur. Tu le topis. Tu te mets ses ennemis qui tentent à lier. Les gens qui disent très bien qu'ils ne parlent pas à eux. Vous le topiez, topiez. Toi son petit. Tu le topies. Tu fais les sons. Tu mets les paroles. Aujourd'hui tu entends les pleurer. Tu travailles sur une situation difficile. Quand tu as fait ta conférence de presse de Christy Bill les gens qui étaient dans la salle qui t'applaudissaient lorsque tu disais que tu étais peur et là y'a orangé. Aujourd'hui ils sont où ? Qui t'encouragent à mettre dans le dos de Yorollah. Ils sont où aujourd'hui ? La route, tout. Aujourd'hui là c'est ton tour. J'en ai strictement rien à foutre. Les éguites arrivent. Moi pour ma part je n'ai aucune compassion pour ce mec là. Arrête, tu n'as besoin de nos prières. Tiens sous ! Moi-même ma prière, ce n'est pas moi. Il n'y a qu'à s'est débrouillé. Ce n'est pas nous à l'envoyer d'aller signer où il est parti signer là. C'est ça. Aujourd'hui là Dieu est en train de te servir. C'est qui t'arrive aujourd'hui ? Tu mérites ça. Arrête, chenée. Il n'y a quoi ? Il n'a pas traité à vous bien ? Non, pas Singo sur le travail. Il t'a fait quoi ? Il est une fois venu vers moi pour que je puisse travailler sur un de ses sons qui s'appelle Amina. Oui. Je crois que je n'ai pas reçu mes droits en fait. Hé, hé. Je ne reconnais pas que Stellaire a travaillé dessus. C'est que rien est mauvais, hein ? Oui, l'être intelligent. C'est un vrai serpent. Ah, Milou. Rentrons-y. Faut pas que serpent va me mordre aussi. Tient sous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Et c'est la fin de la première partie. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Oui. Bienvenue dans Incroyable Talent. À tous les cas. Les talents sont prêts à tout pour en découdre. Et le premier, c'est Patrick. Let's go. On va vous parler de filles. On va vous parler de filles. On va vous parler de filles des réseaux. C'est ce que je suis une femme belle sur une fille de réseaux. C'est ce que je suis chaque mois de chaque soir. J'ouvre ma connaissance de réseaux. Le prochain nous vient de Cocody et il a le flow. Ça dit que mon bébé t'es mimi. On y va. Dans mon sac, il y a la C. Si mes pères, il y a la C. Dans la pape, il y a C. Même dans Olivier, il y a C. Dommage, c'est mon candidat. Celui qui vient, il vient d'Abobo et il n'est pas là pour rigoler. tu as été disqualifié. C'est pas et c'est discerieux. le prochain, je vais te présenter, je suis fatigué. C'est bon moi. Ça va, présente-toi. Salut, Lyon, toujours hors Seine. Voilà. Et tu comptes faire quoi? Petit freestyle. J'espère que tu seras froid, ils n'ont pas l'état zéro. J'en parle trop, tu vois. T'en fais un bonheur alors. Tu n'as pas de souci, c'est nous, 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 c'est à vous qui? C'est nous les vrais guerriers, guerriers de la musique qui ne voit rien. D'accord les guerriers à la maison. Les prochains nous viennent de Tamelle et Yopougombe. Précisément. Précisément de la sille de siropo. Allez-y. Décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois. quand j'aurais tiré, raccotabodogogodo, raccotabodogodo, je te vois... C'est ma vie qui est dans ma peison! raccotabodogodo, raccotabodogodo, c'est ma vie qui est dans ma peison! Vous n'avais pas envie de baisser? C'est le seul qui vient à un cri de guerre très particulier. Souma! Ouh! Elle se fait appeler la... Daeshin 건-ah. On compte sur toi! Il y a eu frapponés ça, nous, nous sommes prêts. On a la fince, on a la fince, on sait que tu as tué! Boulé, qu'il y aura, mais m'a laisser pire en fraying! c'est moi j'ai achever ça et confiance aïe je suis la moto d'aravate d'aginga la moto d'aravate tu as une voix assez suave moto 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 on décolle on décolle on décolle sous maintenant le dernier s'en arrange il a un temps de voir très particulier et il est prêt à tout repartir avec ce trop quand je t'invite à manger le poisson lui parle de nourriture c'est sûr qu'il va gagner tu peux manger la queue j'ai dit quoi c'est le gagnant tu peux valider le milieu et même avaler les arrêts les amis c'était tout pour ce soir et commentez vos moments préférés likez la vidéo et abonnez vous mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans ce bulletin d'information on ouvre ce journal a passé décret présidentiel à d'une très grande importance pour le publicité suivant le décret c'est spectateur bonsoir notre journal il vient de commencer les mêmes chaînes les mêmes lèvres premier ministre ça c'est les premiers éléments mon réalisateur mon réalisateur soyez prêt aujourd'hui soyez bref pourquoi c'est pourquoi moi j'ai pas de le 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 monstre alors moi tu retiens conseil ce matin moi je dirai tout le monde je le ferai ok vas-y même pas penser c'est un homme qui va te donner l'argent tu n'as même pas pensé tu chasses Hommes russes Ah ouais, là je te donne 10 sur 10 Pourquoi ? Eh ben parce que les hommes ne sont pas sur terre que pour nourrir les femmes Pourquoi ils sont ici ? Ils sont ici pour compléter les femmes On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort Oui mais c'est pas facile pour nous aussi Parce que tout le monde a souffrendi Mathuré, vas-y Je passerai, tu chercherais ta vie Ouais, ouais, ça c'est noté Je chercherai quelque chose de ta vie Ça on espère qu'ils vont comprendre Si t'es de couturière, le matin, réveille-toi, tu allais ton couturière Hein ? Si t'es de 22, le matin, tu reviens-toi à les 22 Si tu fais de putes Mathuré Tu fais de ton minigip, tu fais de putes la nuit Aïe, 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 aïe Non, 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 non Tu vois ça c'est interdit par la loi du Grunel Faut pas mentir Non je ne m'en parle, c'est ce qu'on appelle La prostitution Et ça c'est interdit Il fait son pute, c'est son problème Ah bon ? Son sexe qui va travailler là-bas, il n'amène pas quelqu'un au sexe Voilà, toi parfois, tu as une beauté ariampantante d'Ariampantant. Mais ton seul gros problème, c'est ta bouche. Arrêtez, vous ne pouvez pas me faire fâcher. Ferme-moi. Alors, notre devise. C'est Coco, là, là. Récitez-moi ça. Tu vends de quoi ? Tu vends quoi ? Tu vends de coco, tu dis juste non coco. Tu vends de coco, tu vends de coco, tu vends de coco. Tu vends de coco. Ok, merci beaucoup. Ha ! Cheg ! À quoi ? Tu vois, on produise. Applaudissez. Alors, merci. Car de viol à du Groenie City, même entre les hommes, la situation devient très critique. Suivons ce témoignage. Moi, en tant qu'un garçon ? Heille ! Mon ami garçon, le gars que vous avez fille me pète. Oh ! En me disant de la paix, lui, son pénis. Heille ! Heille ! Là où j'étais faire ça ? Heille ! Attends, qui exactement t'a fait ça ? Mon ami garçon. Oh, mais il doit pas te faire ça. Il y a quatre même. C'est pas bon ça. Attire-moi où je suis ? Si j'ai pas porté trois caleçons ou quatre. Trois caleçons, ça c'est pas bon pour un garçon. En tant qu'un garçon. Heille ! Si ça continue comme ça à du Groenie City. Elle va foutu. What ? Des larmes en diamants à du Groenie City. Tenez-vous bien cette fille que vous allez voir a des diamants à la place des larmes. Suivons le correspondant. Une jeune fille de 12 ans a commencé à pleurer en cours. Et à la place de pleurer des gouttes d'eau, ce sont des diamants qui sont sortis de ses yeux. Ça a continué, elle pleurait des diamants tous les jours. On peut voir ça de plus près. Et puis c'est de la bonne qualité. Et chaque larme de diamants coûte environ 50 000 euros. Forcément, ça c'est des diamants mexicains vers le Toronto. Alors, vous vous dites que ça ne va toujours pas au nord. Les militariats ont tout pris mon zool. Ah, les militariats hein. Je te dis, les militariats ont tout pris mon zool. Ok, on va noter ça pour des éventuelles solutions. Il y a galetement partout. Hein ? Il y a galetement partout. Galetement, c'est quoi ça ? Bon, je vais chercher ça sur Gouligoul. Tout le monde est pauvre de diamants encore. Pourtant, c'est ma vie de rêve qui est menacée comme ça. Moi, ma vie de rêve, c'est le paradis. Hein ? C'est le paradis. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a tout gratos. On mange gratos, on dort gratos. Clim est gratos. C'est vrai, moi, tout le y a même. Alors, vous, vous êtes artiste légendaire à Dugrouni City. Quel conseil pouvez-vous donner à la nouvelle génération ? Bon, d'être discipliné, de bien travailler. Ok, d'accord. De faire de sorte que pour que notre culture... Un quoi ? De faire de sorte que pour que notre culture africaine... Euh... 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 Tu sais, il y a de ces artistes qui sont un peu de fainéants qui ne travaillent pas. Oui, ça, on les sait. Quand vous travaillez bien, vous allez fournir de bons... Euh... 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 Grampé, tu m'appelais pour quoi ? Hein ? T'as vu ? Champion ! Attends, y a quoi ? Qui va te grimper ? Moi ? Eh, j'aime pas quoi ? Grampé est venu s'entraîner ici avec moi. Euh... On s'amuse pas à grimper, hein ? Voilà. Bon. Tu pars où ? Hmm... J'ai encore une famille à bâtir. T'es tous. J'espère que vous appréciez cette compilation. Si oui, n'hésitez pas à me faire le pouce. Venez, je vous explique un peu la position qu'on appelle position à cheval, là. Je suis d'un jour. On a fait du fangé, tu vas tomber sur ta peau. Je suis enceinte de toi. Moi, j'aime la brutalité. La majorité des hommes ne savent pas draguer. Eh ! Eh ! Tiens ton ordinateur, là ! Ne jamais ! Eh ! C'est qui, ça, là ? C'est Djanju. FONCA ! Que quoi ? C'est Djanju. Eh ! Ferme-moi. Qui est Djanju, là ? C'est toi qui es Djanju, là, non ? Faut répondre. Eh ! Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. La majorité des hommes ne savent pas draguer. La majorité des hommes ne savent pas draguer. Fauter un sou ! Toi, tu dis quoi, là-bas ? La majorité des hommes ne savent pas draguer. On essaie pas draguer femme. Déjà, la première erreur que vous faites, c'est l'interpellation. Hein ? Soit vous faites... Soit vous dites, ma chérie. Mais c'est quoi, vous appelez ? Eh ! C'est impoli. Impoli ? Un vrai homme, quand il interpelle une femme, c'est mademoiselle. Hein ? Voilà. Ça, là, elle va te respecter, qu'elle va se retourner. Elle peut pas se permettre de te parler d'une certaine façon, parce que tu as mis le respons de vous. Hein ? Oh ton normal est bon dragueur, là. Quand tu viens vers une femme, tu ne lui montres pas que tu es venue pour la draguer. Hein ? Hein ? Tu dois lui montrer que tu es venue pour la draguer, mais sans tout lui montrer. Hein ? Par exemple, les compliments du genre, tu es belle et tu as une belle forme. Vous devez stopper ça. Hein ? Toi aussi. Quand vous venez vers une femme, même si elle est belle, attrapez vos cœurs et puis dites, vous avez de très belles boucles d'oreilles. Hein ? Boucles d'oreilles ? Là, là, sa pique, elle se dit, hein ? Non, il est venu là, mâché, venu me dit, c'est maintenant que j'ai de jolies boucles d'oreilles. Moi, si je ne peux pas apprécier le boucles d'oreilles. Hein ? Arrêtez vos histoires de bide, je suis belle, hein ? Je suis mis en femme. Non, 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 non. Arrêtez vos sketchs, vous faites à deux balles. Nous, on a commencé à draguer les femmes là, c'est ça aujourd'hui. Non, jamais. Toi, toi, toi. Venez, il vous explique un peu la position qu'on appelle position à cheval, là. Ah ! Toi aussi, tu dis quoi là-bas ? Ah bon, vas-y. La position à cheval, c'est une position de qui, papa, c'est pour toi. Pour moi, hein ? Donc, quand une fille se met à cheval pour un cancer, elle dit que, papa, le derrière que tu vois cela, ça t'a passé, c'est pour toi. Donc, c'est pour ça que le gars est content que, hé ! C'est moi-même qui viens manger la viande ici. Ah ! C'est à moi que tout ça a passé. Donc, le gars regarde comme ça, là. Le cocorico est mis en évidence. Donc, il voit comment on le dit. Mais n'y a même honte dans le cocorico. Eh ! Faut bien m'expliquer ça. Faut expliquer ça, c'est trop dur. Tiens ton ordinateur, là. Eh ! Sinon, la position à cheval, là. Moi-même, ma gueule donne trop ça. Eh ! Moi, j'aime la m'portale ici. Ferme-moi. Que quoi ? Moi, j'aime la m'portale ici. Quand on m'est brutal. Ah ! Femme ! C'est pas possible. Moi-même. Moi-même, c'est ce que j'aime. C'est ça, il y a deux femmes, il y a plusieurs copines, là. Eh ! Si on a fait de femme, tu as dit ta mère. Eh ! 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 Tu as une femme ? J'ai trop, trop de copines. Tu as plusieurs copines. Elles sont versées. Petit. Message qu'un jour, oui, un jour, mon frère. Un jour, mon frère. Tu vas tomber sur la tote. Je vais tomber sur quoi ? Tu vas tomber sur la tote. C'est quoi la tote ? C'est la femme directe du diable. C'est sur elle qui a tombé. FONTAINE ! Quand tu as sorti de là. La femme, ça fait 15 ans, tu es elle, tu dis qu'il est cutie. Elle n'est pas soumise. Eh ! Quand tu as fait 5 ans, elle est toujours plus ton front, comme boss des élus. Eh ! Je ne vois plus mes règles. Tu dis quoi ? Je ne vois plus mes règles. Eh ! Tu as mis tes règles là où ? Va fouiller dans la chambre là. J'ai déposé une là-bas. Eh ! Comment ça j'ai mis ça où ? Je dis que je ne vois plus mes menstruations. Eh ! Donc quoi ? Je suis enceinte de toi. Eh ! Tu dis quoi ? Je suis enceinte de toi. Tu es sourd ! Tu t'es gâtie. Ah ! Toi aussi. Tu sais que toi et mon couche ensemble sans se protéger. Tu t'attends à quoi ? Alors là, je n'aime même pas Mourou. Et puis tu vas tomber en scène. Ta rivale aussi est là. Il a géré ça comment ? Pas de petit boulot dans la vie. Un l'agent plus un l'agent, ça fait deux l'agent. Hein ? Ne lâche pas champion. Toi Soma, il ne faut pas t'acquitter devant moi ici. Qui m'envoie vocale là ? Toi aussi, à côté de toi, depuis je suis allé mêlé. Je suis allé même quand je suis allé pour vous. Il est dedans. Eh ! Milou ! Milou ! Allons ! Allons ! Allons, j'ai rendez-vous chaud là. Eh ! Hey ! Dehila ! Il faut partager la vidéo. OK ! Alors je vous fais de gros bisous. Mouah ! Mouah ! Tchou ! Commentez vos moments préférés, likez la vidéo et abonnez-vous. Vas-y, pose la question. Conjuge-nous le verbe être au présent de l'indicatif. Voilà, le verbe être au présent de l'indicatif. On dit je... Je hais. Ah ! Je hais sous ! Attends, Ramba ! Je quoi ? Je hais. Moi, je suis déçu. Je suis déçoignant. Bon. Maintenant, il faut laisser le verbe être là. On y va pour le verbe avoir au présent de l'indicatif. On dit je... Je hais. Dégard ! Es-tu ? Tu hais. Ramba, on t'a fait quoi ? Eh ! Ramba, on t'a fait quoi ? Eh ! Attends, je suis dans quoi ? Nous avoissons. Eh ! I am it to me. Attends, Ramba ! Nous quoi ? Nous avoissons. Je vais rire dans l'eau. Vous avoissez. Eh ! Yel ou bruyel, avoissons. Ramba ! Tu es fort petit ! Vieux père, tu dis quoi ? Il vient de regarder un film là. Un film de quoi ? Un film hindou. Bon, vas-y, il faut raconter. Nous te coutons. En fait non, ces deux jeunes, ils ont ramassé une petite fille au bord de la route. Maintenant, ils ont pris la petite fille là pour aller à la maison chez eux. Ils ont élevé la petite fille à grandir, elle est nue vieille. Et après ? Maintenant après, ils ont su que c'était leur maman. Vieux père, attends d'abord. La fille qu'ils ont élevée là, après que quoi ? Maintenant après, ils ont su que c'était leur maman. Il y a des garçons qui sont trop bizarres. Trop bizarres comment ? On les attrape de l'infidélité. Et puis c'est eux qui veulent dire la vérité. Aïe ! Donc on ne doit pas assumer ou quoi ? Un soldat ne doit jamais assumer. Nous on t'attrape mais dans le sac. C'est pas toi. Bon, exemple. Si elle m'attrape d'un hôtel là. Je vais lui dire quoi ? Fou dit c'est pas hôtel. Fou dit c'est une colle. Lui qui a écrit, elle s'est trompé. Bon, et si elle m'attrape sur le lit conjugal avec une fille. Je vais lui dire quoi ? Fou dit c'est pas toi. Fou dit tu es en train de la masser. Ce qu'elle pense, c'est pas ça. Faut jamais assumer. Ah champion, tu es fort hein ? Ouais, je confirme. Bon, dis-moi. Et si elle m'attrape en pleine communication ? Lala. Je vais lui dire quoi ? Fou dit tu es en train de la maîtresse de votre enfant. C'est tous. Bon, avant de continuer. Toi Moussa, dis-nous, selon toi, quel pays gagnera la canne qui va se passer en Côte d'Ivoire ? Le pays que moi je vois qui veut gagner la canne, c'est deux pays. Deux pays hein ? Bon, lesquels ? Moi je vois France, Mali. Allo cousin, tu dis quoi ? Les femmes pensent que c'est les hommes seulement qui doivent donner l'argent. Alors que pourtant ? Pourtant elles aussi elles doivent combustiller. Attends, contribue quoi ? Elles doivent contribuiser. Yeah, yeah. Et quoi ? Computre... Comp... Mais cousin, y a quoi même ? Faut bien parler. Computre... Comp... Mais faut parler doucement ou bien ? Tu dis c'est quoi ? C'est la compétition. Incompréhension. Comp... Tu es sûr que tu fais le coup... Comp... Je vais rire dans l'eau. Tu es là... Si lui nomme tes thèmes, il voit les thèmes mis. C'est tous. Fauche publicité. Pour ceux qui ont besoin de coupons sûrs, des coupons à 99% des chances. Je vous ai mis en commentaire le groupe Telegram de Chris qui a plus de 7 ans d'experience. Et c'est des coupons gratuits. Avec lui on t'a pas pour tout. Allez-y là-bas et puis gagnez votre argent tranquillement. C'est tous. Si tu es un mouton, tu peux pisser. C'est ça ? Ah donc ? Donc tu as pas ? Tu sais quel est ce qui a dit πα 16 ans c'est RPG là ! Donc l'on tôt ! Notre loi de 10.. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Je m'en fout de toi! C'est de qui ? La 2ème loi est hein.. Dans la vie c'est vers si. versa. Oran a faute à eux pour dire ça. J'espère que ce serait sucré hein ? Tu essas ne t'as pas demandé à Orang là. Ah... T'sais quoi ça ? Il t'a pas. Laisse. Des pinceaux et un des coutiers. On laisse un rentrer dedans pour boire. La danse, s'il vous plaît. Bon, avant de continuer, toi, dis-nous, tu t'appelles comment? Mbongu. Ok, Mbongu, et tu as quel âge? Un, deux, d'âge. Hai, deux, l'âge comment? Un, trois. Sur le gâteau, hein? Attends, trois, comment? Regarde, il faut bien réfléchir, hein? Tu as quel âge? On n'a pas le temps, là? Un, 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 un. Photo. Ça dit quoi? Un, 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 un. Ferme les jambes! Ferme les jambes! Il marque sous-parta vers les jambes! Ferme les jambes! J'ai tendu de fermer les jambes! Grimper, on y va! Ça, il ne faut pas que tu vas partir à Paris, tu vas qu'aller là-bas. Non, je vais venir là. Est-ce que tu as parti les jambes? Quoi? S'abonnez-vous, c'est tous! Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine, abonnez-vous et j'aimez! On se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laïquez, commentez, partagez et abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada